Salut salut, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode en podcast, en vidéo, dépendamment de là où tu m'écoutes ou là où tu me vois dans ce nouvel épisode de Freedom by Axel. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Axel, j'ai 51 ans, j'ai 4 enfants, 3 garçons et une grande fille de 21 ans bientôt qui fait ses études. Bref, je suis un ancien hôtelier, j'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant 20 ans et aujourd'hui je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années et je chemine pour faire de moi la meilleure version de moi-même, j'ai envie de dire, et depuis quelques temps je le partage sur les réseaux pour t'en faire profiter. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode qui est un épisode un tout petit peu particulier, je vais te partager quelque chose qui est une annonce en fait que je ne pensais pas faire aussi rapidement parce que si tu m'écoutes, si tu me suis, tu sais que je te dis clairement que en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, je communiquais principalement sur mon activité en marketing relationnel, c'était vraiment le cœur de mon activité, je communiquais là-dessus et que là-dessus. Puis, j'ai eu l'idée, non, mon épouse m'a donné l'idée pour les fêtes de faire un vrai break dans mon business en fait, c'est-à-dire, et si tu lâchais un petit peu le business, le business en général, les réseaux sociaux, etc., si tu lâchais un petit peu tout ça et juste pour à un moment donné profiter de ce moment, ces moments que sont les fêtes qui sont quand même assez sympathiques en famille, etc., et souffler un petit peu. J'ai d'abord eu peur et puis je l'ai fait. Je l'ai fait pendant deux semaines pleines, presque trois semaines et puis c'est vrai que je ne peux que conseiller, je ne peux que te conseiller de faire ça si jamais, mais finalement quelle que soit ton activité, mais si en plus tu es dans une activité sur les réseaux sociaux, à devoir travailler beaucoup sur les écrans, etc., faire une pause par rapport à ça, faire un break, prendre un peu de distance, ça va donner de la clarté dans ton esprit et ça va te permettre d'avoir des choses qui vont venir à toi parce que tu sais quand tu es en permanence, cette expression elle est vraiment bien faite, avoir le nez dans le guidon, quand tu es là en train de, sur ton vélo et tu as le nez dans le guidon, tu ne vois pas du tout ce qui va arriver, c'est exactement la même chose en fait. Dans la vraie vie, si tu cours tous les jours, si tu es sans arrêt en train de faire tes tâches, tes tâches, tes tâches, parce qu'à un moment donné tu as décidé ou on t'a dit qu'il fallait le faire comme ça, peu importe, et tu fais ça un petit peu à la façon d'un robot, et à un moment donné où est ta réflexion, où est-ce que tu vas prendre un petit peu de recul pour avancer et peut-être changer un petit peu la façon dont tu le fais. Moi ce qu'il en est ressorti de cette détox des réseaux, de ces réflexions qui sont venues à moi par elles-mêmes, ce qu'il en est ressorti c'est que je me suis rendu compte que oui j'ai une activité qui est le marketing relationnel, j'aime énormément cette activité, j'aime beaucoup les produits qu'on a dans le bien-être et la santé, j'aime beaucoup accompagner les gens à lancer leur activité avec nous, j'aime beaucoup l'équipe dans laquelle je suis, etc. et c'est pour moi, tu m'as déjà peut-être entendu parler de ça, c'est pour moi mon assurance santé et mon assurance retraite. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est mon assurance santé parce que ce sont des produits pour, comme je l'ai dit, le bien-être et la santé, donc on a entre autres des compléments alimentaires qui permettent d'aider le corps à rester en forme, mais c'est aussi une activité qui permet pendant que je suis en train de faire une vidéo par exemple, comme j'ai toute une équipe derrière, il y a cette partie de revenu passif ou résiduel comme tu veux l'appeler qui travaille pour moi en fait, donc c'est vraiment une activité qui va générer pour moi une retraite et que sauf si à un moment donné j'envoie tout ça bouler et que j'arrête, il n'y a aucune raison qu'à un moment donné ça arrête de me rapporter et au contraire ça va être exponentiel. Mais j'ai pas que ça. J'aime beaucoup, tu l'as peut-être vu passer sur mes réseaux, j'aime beaucoup prendre mes petits outils, mes couteaux, etc. et tailler, tailler du bois, j'ai fait des petits cœurs pour la Saint-Valentin, j'ai fait des pendentifs, j'en ai pas là ici mais j'ai fait des tiquis, j'ai sculpté un couteau que j'ai vendu d'ailleurs, enfin bref, j'aime ça parce que quand je fais ça en fait, quand je prends le bois, t'en aperçois peut-être derrière, j'ai un tas qui est là qui sèche, quand je prends ça, quand petit à petit je transforme, c'est très méditatif en fait. Donc ça c'est le côté créatif que j'ai en moi. Créativité qui va s'exprimer aussi à travers des créations graphiques que j'aime bien faire, des montages vidéo, des TikTok, des choses comme ça. Ce que je suis en train de faire là finalement pour moi, il y a une partie de créativité aussi mais travailler avec mes mains, ça a vraiment quelque chose qui me ressent donc il y a ça aussi. Et puis je le vends parce que c'est vrai qu'à un moment donné je ne vais pas accumuler tous les trucs que je fabrique donc du coup je le monnaie. Mais il y a aussi depuis le début de l'année on a décidé avec Anne, cette année on souffle nos 20 ans, donc Anne si tu ne la connais pas c'est mon épouse, ça fait 20 ans qu'on est ensemble cette année, on souffle nos bougies dans quelques mois et ça fait quelques temps que ça nous travaille, on a lancé un accompagnement couple. Ce n'est pas un programme, c'est un accompagnement, ça veut dire que les gens qui sont intéressés, qui se sentent concernés, problématiques dans leur couple ou qui ont peut-être envie de donner une autre direction à leur couple, qui sentent que c'est peut-être des choses à revoir, nous contactent et on voit ça ensemble, on fait ça, alors ça se fait à quatre, Anne et moi, le couple, ça se fait aussi avec l'un avec l'autre s'il y a besoin de temps en temps de recadrer certaines choses, bref première prise de contact et après on voit bref accompagnement de couple, on s'adapte à chaque situation de chaque couple qui se présente à nous. Donc ça c'est une nouveauté et tu m'entends dire que peut-être que dans quelques temps je te dirais qu'il y a encore autre chose. Eh ben je ne pensais pas que ce quelques temps il viendrait aussi vite mais ça fait, je ne sais pas, ça fait un petit moment que régulièrement Anne elle me parle un petit peu puis du coup forcément ça m'a un petit peu titillé, ça m'avait fait pareil pour l'écriture de mon livre. Elle me titille un petit peu sur l'accompagnement des gens mais que moi j'accompagne des gens par rapport à mon histoire. Mais tu sais c'est toujours un petit peu, je trouve ça assez marrant finalement même si j'en parle régulièrement dans mes contenus, comment toi tu te vois ? Quelle est la valeur que tu as par rapport à ce que tu donnes aux gens en fait ? Et moi dans ma tête si tu veux je n'ai pas spécialement grand chose à partager et c'est une grosse erreur parce qu'en discutant, en posant les choses, ben déjà il y a ma première partie de vie qui va jusqu'en 2017, pourquoi première partie de vie ? Parce que c'est tout ce que je raconte dans mon livre « Histoire d'une transition » que tu peux retrouver dans les liens qui sont, je mets un signe en bas mais si tu es en audio tu ne verras pas le signe. Puis de toute façon le lien il est pour aller plus loin avec moi et tu as plein de liens pour en savoir plus et avoir ce genre d'infos, comment commander le livre etc. Bref, en fait en réalité il y a eu jusqu'à 2017 puis après depuis 2017 et mon activité en marketing de réseau a fait énormément là-dedans et je vais y revenir, tu vas voir pourquoi. Il y a une énorme évolution de moi, il y a une énorme compréhension de plein de choses, entre-temps je me suis mis vraiment à prendre le dev perso, le développement personnel de façon exponentielle. Il y a cette chaîne que j'ai lancée sur TikTok où aujourd'hui à la date à laquelle je tourne cette capsule il y a près de 70 000 personnes qui me suivent, je l'ai fait à la base en toute sincérité je l'ai fait pour partager exclusivement, parler de mon business et de mes produits et à l'arrivée très vite je me suis rendu compte que j'avais un message à passer en fait. Et aujourd'hui contrairement à ce que je pourrais penser effectivement je le vois bien dans les échanges que j'ai peut-être avec toi en privé, peut-être qu'on sait même parler au téléphone ou en audio, je sens bien que j'ai beaucoup à apporter parce que la transformation que j'ai opérée de là où je viens, ce que j'ai vécu et là où j'en suis aujourd'hui, je pense effectivement que je peux amener énormément à beaucoup de gens parce que je le vois notamment dans les échanges, je le vois aussi et je l'entends, je le lis dans les commentaires, on est dans une période en plus très particulière avec cette pandémie qui dure depuis deux ans maintenant, c'est long, c'est très long et tout le monde est un petit peu bousculé, il y a ceux qui partent vers la noirceur, il y a ceux qui partent vers la lumière, donc oui je peux accompagner, je peux proposer beaucoup de choses. Et tu sais quoi ? Je m'en rends compte aussi par rapport aux gens qui ont durant ces bientôt quatre années que je suis dans cette activité aussi, je me rends compte que les gens qui viennent à moi, beaucoup viennent un petit peu, il y en a quelques-uns qui viennent, qui ont déjà un aplomb, qui savent ce qu'ils vont trouver, qui lancent leur truc, qui prennent tout en main et c'est parti, go, ça marche. Puis il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui prennent ça et qui sont déjà écorchés parce qu'ils viennent, ils ont perdu leur boulot, ils se sont séparés, ils sont en difficulté financière, ils sont dans un boulot, mais où vraiment l'ambiance n'est pas là, ils sont peut-être entre guillemets maltraités, ne serait-ce que moralement. Et ils viennent là un petit peu en mode sauvetage. Alors oui, c'est vrai que le côté sauvetage, tu vas le trouver parce qu'on a une équipe absolument extraordinaire, on a de la bienveillance, c'est ce que j'en parle souvent, on a de l'entraide, on a de la co-création, etc. Oui, on n'a pas de jugement, on est là pour s'entraider vraiment les uns les autres. Ça oui, tu vas le trouver de suite, j'y mets un billet. Mais je mets aussi un billet qu'à un moment donné, tu vas te retrouver à devoir poser tes actions pour développer ton activité en marketing relationnel, tu vas devoir poser tes actions. Et là, tu es tout seul en fait. Et même si j'étais à côté de toi pendant que tu le fais, à un moment donné, si tu as un prospect au téléphone, en visio, ou que tu échanges avec un prospect sur les messages, les remarques des obligantes, c'est toi qui va les prendre, ce n'est pas moi. Et même si je suis là à côté pour te dire, c'est normal, ne t'inquiète pas, ça se passe comme ça, les gens sont comme ça. Tu leur proposes des produits, ils vont te dire que, excuse-moi le terme, mais c'est de la merde, mais c'est ce que disent les gens, ils vont te dire que c'est de l'arnaque, ils vont te dire que c'est trop cher. Tu leur proposes le business, pareil, ils vont te dire, c'est des conneries, ça ne marche pas, c'est pyramidal, j'ai essayé, ça ne marche pas, ma grand-mère a essayé, ça n'a jamais marché, c'est réservé à une élite, c'est réservé à des gens pour qui ça marche, etc. Et toi, tu vas te le prendre ça en fait. Et comme déjà à la base, tu arrives là-dedans, tu es fragilisé, du coup, c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui essayent ce genre d'activité, mais qui ne continuent pas, et qui effectivement après vont véhiculer le message que, non, ça ne marche pas. Ah, moi j'ai essayé, ça ne marche pas. Alors, j'ai essayé à en parler à 5 personnes, je me suis fait défoncer 5 fois, ou j'ai essayé à 100 et je me suis fait défoncer 99 fois, peu importe, mais ça ne marche pas en fait. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on n'est pas prêt, tu n'es pas prêt à recevoir. Et c'est vrai, je vais être franc avec toi pendant... Là, c'est... Tout ce temps-là, c'est encore aujourd'hui. Si tu veux que je te donne un exemple, va juste voir sur mon profil TikTok. YouTube un petit peu aussi, mais TikTok est vraiment le... Vraiment, c'est le top niveau de ce que je vais te dire. Jette un œil à mon contenu, si tu ne me connais pas. Et si tu me connais, jette un œil et va voir un petit peu plus en profondeur les commentaires des gens. Les commentaires des gens, ils sont désobligeants, que tu parles de tes produits, du business, mais que tu parles aussi de choses de la vie, que tu donnes des conseils en développement personnel. On a une amie qui fait de la photo artistique de nouveau-nés, qui ont quelques jours. Et elle dit que son boulot à elle, c'est d'endormir les bébés. Elle les endort, c'est son boulot. Elle endort les bébés, elle les met dans une situation endormie pour faire des magnifiques photos. Elle fait souvent en extérieur, principalement en extérieur. Elle aussi, avec ce genre de photos magnifiques artistiques, qui sont des photos à tomber par terre. Si on l'avait connue quand nos petits étaient tout petits, on aurait certainement fait quelque chose avec elle. Elle se prend des réflexions désobligeantes. Les gens, derrière leur téléphone, sur les réseaux, se permettent plein de choses, en fait. Qu'est-ce que je suis en train de te dire ? Je suis en train de te dire que même ça, il faut pouvoir se l'avaler, en fait. Et en toute sincérité, même moi, qui suis là où j'en suis aujourd'hui, où je suis conscient de ça, je suis conscient que les gens... Et puis souvent, en plus, c'est des gens qui n'ont... Il n'y a rien derrière, en fait. C'est des coquilles vides, c'est des comptes où il n'y a même pas de photos de profil, il n'y a pas de contenu, il n'y a rien. Ils sont juste là pour venir poser leur caca et partir. Des fois, ça me touche aussi, en fait. Tout comme je te partage en toute sincérité que moi aussi, comme toi, j'ai mes périodes de down, puis ça remonte, puis parce que c'est normal, parce que je l'ai accepté, parce que je travaille avec, en fait. Mais là aussi, sur les réseaux, de temps en temps, ça glisse sur moi, mais de temps en temps, ça ne glisse pas, ça vient me heurter. Alors après, j'ai les techniques quand ça me heurte pour faire en sorte que... Pourquoi ça vient me travailler encore ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois guérir en moi pour passer au-delà de ça, en fait ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tout ça pour te dire que je me suis rendu compte en voyant tous ces gens qui ont intégré l'équipe, puis qui n'ont pas supporté, en fait, de se faire malmener par des gens. Puis souvent, quand on démarre une activité comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher les proches, la famille. La famille, elle est là normalement pour t'aider, pour te soutenir. On va chercher les amis. Les amis, un ami, c'est quelqu'un qui est là pour t'aider, pour te soutenir. Si j'ai de nouveaux produits à vendre, merde, mon ami va me les acheter. Si ce n'est pas mon ami qui les achète, qui est-ce qui va les acheter ? Et si mon ami, je lui dis que j'ai un super business dans lequel il devrait se lancer, il va se lancer, parce que c'est mon ami, donc il va le faire avec moi. Et puis en plus, je lui dis que c'est vraiment top de faire ça ensemble. Mais non, mon ami, il me dit « Ah, tu es en train de te faire rabaquer, c'est de la merde, ça n'a jamais marché, c'est une connerie. » Wow ! Ça, il faut se le prendre, en fait. Ce rejet, il faut se le prendre. Et du coup, tout ça mis bout à bout. Le fait de poser ça à plat aussi avec mon épouse, de voir un petit peu, effectivement, cette compréhension aujourd'hui que j'ai de tout ça, je te propose, du coup, tu l'as certainement compris, rien à voir avec le marketing relationnel. Qui que tu sois, si à un moment donné, tu sens que le contenu que je partage te parle, si ce que je te partage de la vie, de comment je l'aperçois, comment je suis intimement convaincu qu'on a tous la possibilité de faire autrement, parce qu'on a tous le choix. Je sais que ça énerve quand ils disent « Oh là là, ça énerve ! » parce que moi, ça m'a énervé aussi. La première fois que j'ai entendu ça, la personne qui l'a dit, j'ai dit « Pfff, c'est n'importe quoi, on n'a pas le choix, c'est pas vrai. » Il y a des gens qui pensent qu'on n'a pas le choix, c'est parfait. Mais si tu penses que ce que je dis, il y a une part de vrai, mais que tu ne sais pas comment le prendre, tu ne sais pas comment le faire, alors contacte-moi, parce qu'à partir de maintenant, tout de suite, je te propose des accompagnements. En solo avec moi, en individuel, ce n'est pas un programme. Ça sera pareil que l'accompagnement couple, c'est-à-dire que si tu as envie de faire autre chose de ta vie, si tu as envie de débloquer des choses, si tu as envie que je partage avec toi, que je t'écoute, que je t'aide, faire en sorte que ta vie de demain soit peut-être un petit peu plus, qu'il y ait un petit peu plus de ciel bleu, de soleil, de lumière, des choses que tu... Parce que je viens de loin, je n'ai pas fini ma phrase, si tu veux que je partage ça, tu me contactes pour qu'on voit ensemble comment on peut monter ça. On fera un premier appel pour voir un petit peu l'état des lieux, entre guillemets, puis on verra comment on peut avancer ensemble. Si je peux te donner toutes les clés que j'ai utilisé, parce que c'est pas loin d'être un trousseau de clé. En fait, il y en a beaucoup, beaucoup des clés. On va prendre, en fonction de ce dont on a besoin, on va prendre l'une ou l'autre des clés. Et ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec toi, parce que je pense qu'à un moment donné, quand on a cette conscience, quand on a vu des choses arriver dans notre vie et qu'on a réussi à faire, à passer au-delà, qu'on a réussi à s'en sortir malgré tout, je pense que c'est presque un devoir en fait de partager ça. Parce que si tu lis mon livre, tu vas savoir que j'ai eu une enfance pas géniale en fait. Il manquait un élément clé dans mon enfance que j'ai pas eu. Il y a eu de la violence dans mon enfance. J'ai pas mal fumé et pas que des cigarettes. J'ai pas mal picolé. J'ai trop mangé. J'étais à un moment donné, j'aurais pu être dans un état largement différent aujourd'hui. Puis j'ai quand même fait faillite. J'ai emmené toute ma famille à la faillite. Et malgré tout ça, je réussis tous les jours à me lever et à dire merci à la vie. Merci à tout, à ma santé, à ce que je vis. Bref. Donc aujourd'hui, oui, je vais partager ça avec toi. Donc cette vidéo va certainement servir de vidéo d'introduction à ce que je fais et pourquoi je le fais. Donc c'est très simple. Tu me contactes par le moyen que tu veux. Encore une fois, dans le lien, tu vas trouver comment me contacter en privé. Puis on discute, on met ça en place ensemble. Que t'aies envie de rejoindre l'équipe en marketing relationnel ou que t'aies pas envie, on n'est pas là-dedans en fait. C'est simplement, ça peut aussi passer par une étape où je vais t'accompagner pendant quelques temps avant pour voir, pour que tu sois un petit peu plus prêt à attaquer ça. Mais peu importe. Si t'es aujourd'hui dans une situation où t'as absolument pas envie de développer quoi que ce soit, t'as déjà un boulot, etc. Mais t'as envie que ça se passe mieux. C'est parfait en fait. C'est vraiment détaché. C'est une activité supplémentaire. Encore une fois, je t'avais dit qu'il y aurait d'autres activités qui allaient certainement venir se glisser dans ma vie. Je pensais pas que ça serait aussitôt, mais c'est là et ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec toi. Donc n'hésite pas si pour toi, tu penses que ça peut être intéressant. Si tu as des gens autour de toi qui peuvent être intéressés et que tu sens avoir besoin d'une main tendue pour avancer dans la vie et faire en sorte de retrouver un petit peu de lumière, partage cette vidéo, partage mon contenu. Fais-moi connaître, ça me fera plaisir. Et puis sur ce, je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très bientôt pour un autre contenu. Ciao, ciao.